Hop là J'ai rattrapé mon feutre Je suis vraiment un génie du rattrapage Ah tu peux pas des dards contre elle En fait elle glitch sa tp Où tu hit Elle hit avant de réapparaître Donc tu peux pas des dards Oh Mathieu au côté mais t'es là faut pas être stressé Tu vas faire ça comme un chef Ah ça fait plaisir de te voir passer sur le stream Ça c'est beau ça J'espère que tu passes Enfin tu auras peut-être pas le temps avec le 17 mai Enfin le live à préparer etc Je pense que t'auras pas trop le temps de passer Mais déjà de venir ce soir ça fait super plaisir Ça fait plaisir bah voilà ceux qui se disent Ouais Mathieu au côté qu'est-ce qu'il fait il fait quoi il est où Bah là si vous voulez lui parler il est là Mathieu au côté il est là Il est présent sur le stream si vous voulez lui parler En tout cas ça fait plaisir Ouais j'espère que je vais animer ça correctement J'espère que je vais pas être trop nul Déjà niveau gameplay je sais jouer Donc ça va je vais pouvoir commenter ça correctement Parce que je sais jouer quand même Après niveau animation je sais pas si je vais gérer En tout cas j'espère que tu vas bien Mathieu Des gros projets arrivent Pour des BD c'est magnifique De très très gros projets 17 mai bien 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 Je diffuserai sur mon live évidemment Tout le stream des développeurs Bien 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 Let's go On va essayer de décrocher Ah je peux pas Ouais pour l'anniversaire on bosse fort Mais ça va être bien Est-ce qu'il y aura la même chose que l'an dernier Avec le feu de camp que vous aviez fait IRL Ça c'était vraiment incroyable Je veux revoir ça En mieux Je suis exigeant Je le veux en mieux Ouais il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas Est-ce que t'es qu'un joueur de DBD Ou lors d'événements tu peux jouer à d'autres jeux C'est vrai que je joue beaucoup à DBD Je fais quasiment que du DBD sur ma chaîne Mais je peux être amené à faire d'autres jeux C'est la première fois que je vois ce bug C'est chiant quand tu fais un défi Et que ça déco Ah mais ça c'est le serveur d'idée Qu'a planté Momo je pense Lâche pas une caisse pendant que tu castes Si justement Ça va être bien Ah mince Je crois que c'est la fin Je pense que c'est une bonne map pour Nerf La vérité J'attends de mon dédard Mais bon C'est un peu la fin C'est fini tout là Ok Je peux pas dire grand chose Mais le décor est encore très bien foutu Nice bien ça Ça c'est cool Ça c'est très très bien Franchement c'était incroyable Ce que vous avez fait déjà l'an dernier Le décor on n'avait pas assez capté Que c'était impressionnant quoi Ok je pensais qu'elle se t'était péré Dommage dommage En tout cas Mathieu comme d'hab Ça fait plaisir quand tu passes sur le stream D'ailleurs j'avais une question chiante à te poser On a déjà dû te poser mille fois Mais j'ai envie de la poser quand même C'est par rapport à Netflix Imaginons Netflix Il te rappelle en mode Oui Mathieu Voilà excuse nous On a fait un jeu Bref ça a pas marché On s'est planté Alors on veut bien remettre Stranger Things sur votre jeu On veut vous remettre des skins Des nouveaux persos Et tout Tu dirais oui C'est une question un peu farfelue Mais moi je me suis toujours dit Que bon c'est la faute de Netflix En fait ce que j'aimerais savoir C'est la faute de Netflix C'est eux genre Ils vous ont dit Non désolé on veut plus travailler avec vous Parce qu'on a décidé De faire un jeu de notre côté Sur Netflix En pixelisé.com T'as l'intention de faire un petit live Pour regarder le show avec tes potes Ah bah bien sûr Mathieu comme d'hab Ah oui oui Moi à chaque fois qu'il y a le stream D'anniversaire de DBD Je le regarde A chaque fois Ah oui ça il n'y a aucun doute Je le streamerai Je le diffuserai sur mon live Avec mes potes Je ne sais pas si je serai en vocal Avec d'autres gens Mais en tout cas c'est sûr Que je vais le diffuser A chaque fois que j'affronte une heure Je me fais détruire T'inquiète C'est la même chose C'est très fort Moi j'attends toujours les Funko Pop C'est vrai que les Funko Pop Ont été annoncés Et les Toupides il y a un an C'est vrai qu'on les attend Mais bon Au moins on sait que ça va arriver C'est bien Ça je peux rien te dire Je comprends Bien sûr A part que nous On n'a aucune raison Pour vous enlever des trucs Ouais je savais très bien Que c'était pas votre faute C'était clair et net C'est Netflix Je dis tout le temps ça Quand on me dit Ouais pourquoi il y a plus Stranger Things Non parce que Netflix Voilà ils ont voulu Surfer sur le Buzz Ils se sont dit Regarde DBD Ce qui est capable de faire DBD Avec un jeu vidéo La hype que ça a créé Et c'est incroyable Tout ce que Enfin Stranger Things Ça a rajouté un truc de ouf Dans le jeu Et je pense que Netflix Ils se sont dit Let's go il y a un truc A faire là dessus Ils ont voulu faire Leur propre petit jeu Sur Netflix Désolé mais bon Personne n'y joue Et pour moi Ils se sont plantés Marketingement Niveau marketing Là ils se sont foirés Ils n'auraient jamais dû Stopper le partenariat Avec DBD C'est mon avis après Ça ne veut pas dire Que ce que je dis C'est que j'ai raison Mais en tout cas C'est mon avis Moi j'attends le crossplay De la part de Sony Ah oui j'avoue Le cross progression Pour l'instant On n'a pas d'info C'est vrai Mais je pense que c'est Sony Qui nous embête un peu Qui ne veulent pas Ils ont peur Que les gens quittent Leur plateforme Or que ça rajouterait Plus de monde Parce que Je sais pas Le mec qui joue sur console Je sais pas Chez sa mère Et le mec qui joue sur PC Chez son père Bah au moins Il n'est pas obligé Entre guillemets De choisir une plateforme Et d'abandonner l'autre Il pourra jouer les deux Ça c'est cool Salut Noctis J'ai vu qu'il y avait Eu des leaks Les leaks je peux pas Les corroborer Je peux pas les regarder Noctis Parce que c'est un truc Illégal encore une fois Les leaks C'est interdit C'est à dire C'est une propriété intellectuelle Qui a été volée Et qui a été diffusée Que ce soit vrai ou faux Si c'est vrai C'est une propriété intellectuelle Volée donc c'est interdit Et si c'est faux C'est pas de la diffamation Parce que c'est pas le terme Mais t'as pas le droit non plus Donc je peux pas en parler En plus je suis fog whisper Donc pas le droit d'en parler Encore plus Bien dit Merci Je dis tout le temps ça Sur mon live à chaque fois C'est vraiment la phrase bateau J'aurais pu l'écrire Je sais pas où J'aurais pu même la mettre En stream deck Genre je pop une musique Bah là je pop la phrase Il y a plein de phrases Comme ça que j'aurais pu faire Sur mon stream deck Pour le nombre de fois Où je répète les choses Et tout ça me dérange pas Après ça fait partie Du truc de streamer Donc ça me dérange pas du tout Mais c'est vrai que ça Je répète souvent Ça serait super cool Un DLC avec Jason Bah ça encore une fois Et puis Kishan Ce serait génialissime Mais il faudrait déjà Que la licence soit libérée Je sais pas si c'est le cas Parce que c'était en procès Enfin c'était vraiment galère Et puis après avoir Comment dire Eu tant de galère Ceux qui détiennent la licence Je pense pas qu'ils ont envie De réinvestir dans un truc comme ça Dans le sens où Ils ont eu tellement de galère Avec ça tu vois C'est chiant les leaks Mais en même temps C'est pas toujours vrai non plus Bah ouais C'est pas toujours vrai Après c'est facile Au final Enfin je veux dire les leaks C'est facile Comment dire Le mec il arrive Il dit ouais ça va être Candyman Ça va être je sais pas quoi Au bout de 5 ans Ça va tomber juste un jour Mais après oui Quand c'est des leaks C'est parce qu'ils ont volé carrément Des informations Donc une propriété intellectuelle Et qu'ils l'ont diffusé Bon là c'est De l'ordre de l'illégal C'est comme si quelqu'un Il rentre chez toi T'as une bouteille d'Isty dans le frigo Et il boit ta bouteille d'Isty Il la remet dans le frigo Bah désolé Il t'a volé ta bouteille d'Isty Même s'il te l'a remis dans le frigo vide Il te l'a volé quand même C'est comme ça T'en penses quoi des jumeaux ? Bah Twins C'est représentation française Mais le gameplay J'aime pas du tout Mais ça Tout le monde sait Que j'aime pas le gameplay de Twins C'est pas très intéressant Parce que ça récompense pas assez De réussir les hits Et quand tu rates Bah t'es trop pénalisé Alors que corps à corps Bah t'as quasiment peu de chances de rater Mais par contre C'est vrai que depuis Que le deadhard Est géré par les serveurs dédiés On arrive quand même à deadhard vs Victor Ça c'est bien Parce qu'à une époque On pouvait pas C'était impossible Ça au moins c'est bien D'ailleurs j'ai une question encore très chante Mathieu A propos des serveurs dédiés Les serveurs dédiés Je déplore le fait Que J'ai l'impression Que les serveurs dédiés Gèrent Sont gérés Et gèrent tout ce qui se passe Dans la game Avec la connexion du tueur Et pas la connexion du serveur J'aimerais bien savoir Est-ce que vous avez prévu Enfin normalement oui Puisque vous l'aviez dit Mais est-ce que vous avez Quand même prévu Bientôt De faire en sorte Que tout ce qui se passe Dans le serveur dédié Soit géré par le serveur dédié Ça veut dire Une application d'une perc Un décrochage Un soin Tout 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 Parce que si le tueur A une mauvaise connexion Dans le serveur dédié Bah il aura un avantage compétitif Et ça on le ressent beaucoup Donc que ce soit Bah voilà c'est trop chiant On lag Celui qui lag Il est avantagé Je trouve ça un peu bizarre Après voilà C'est mon point de vue C'est vrai c'est des petites questions Un peu chiantes Mais bon Je tiens à poser la question Parce que j'en parle souvent Sur ma live Je profite que tu sois là En suivant Ça serait sympa D'avoir les personnages Dans Cojuring Lorraine et Ed Warren Il y a tellement de choses D'BD pour moi C'est le jeu où tu peux mettre Quasiment Tout ce qui concerne Le peur Horreur Tout 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 Tu peux tout mettre Il n'y a pas vraiment J'ai même dit Je dis des fois A partir du moment Où tu as mis Trickster Tu peux mettre Une licence Seigneur des Anneaux Harry Potter Pirate des Caraïbes Star Wars Indiana Jones Franchement Je dis pas que c'est Mais tu peux très bien Mettre un survivant Ou un skin Un truc légendaire Un charme Tu peux tout faire Il suffit que les mecs Qui détennent la licence Ils t'appellent Ou que tu Je sais pas Ça peut trop se faire Ça pour les questions techniques C'est pas moi qui dois répondre Pas de problème Je comprends T'inquiète Mais il y aura plus d'infos À l'avenir C'est bien Parce que je sais Que vous en avez parlé Mais ouais Ça c'est quand même Quelque chose de très important Pour la santé du jeu Qu'on puisse Parce que le problème Encore une fois Même si je sais Que c'est une question tech Ça te concerne pas Il n'y a pas de problème Mais j'aime bien J'étais en direct Je t'ai dit un peu des trucs Mais ce qui est frustrant Sur DBD C'est qu'une action Qui est faite La même action Reproduite à l'identique A la même seconde A la même millième de seconde Des fois ça va passer le 8 Des fois ça passera pas Alors que c'est la même action La même millième de seconde C'est ça qui est frustrant Donc on sait jamais vraiment A quoi s'en tenir Des fois on se dit Ouais je passe la fenêtre Ça passe Ça passe Et des fois on se dit Ouais je passe la fenêtre Ça passe Ça passe pas Mais je pense qu'il y a un truc A faire sur la soif de sang La soif de sang Je pense que ok Laissez la soif de sang Où ça booste la vitesse Du survivant A 15 secondes 30 secondes Et 45 secondes Ok bon Si vous voulez Même si ça a été fait Pour counter Les grandes maps à l'époque Et le nombre de palettes Qu'il y avait Mais par contre je pense Qu'il faut enlever La grandeur de la fente De la soif de sang C'est à dire Vous laissez la vitesse Comme c'est et tout En déplacement Mais la fente Qui est plus grande En phase 2 En phase 3 Et même en phase 1 A mon avis Je pense qu'il faudrait l'enlever Enfin c'est mon point Au moins un test Un week-end pour tester Harry Potter Ce serait pas facile A mettre dans le jeu Mais t'as peut-être raison quand même Ah j'adore Parce que Mathieu Côté C'est le génie Pour faire en sorte Que tout ce que tu dis C'est à spéculer Ça peut passer C'est trop bien Mais ouais Harry Potter Voilà c'est Encore une fois Je me dis tu peux très bien Faire un charme Je sais pas moi Un charme Seigneur des Anneaux J'en sais rien Ou même un Un skin Gollum Enfin j'en sais rien Tu peux faire des tas de trucs C'est ça qui est bien Avec des BD C'est que Depuis qu'il y a le trickster A mes yeux Tu peux faire tout ce que tu veux Imagine Le mec il détient la licence De Star Wars Ou de ce que vous voulez Bon c'est Disney je crois Peu importe Il l'appelle Bah Viour Ouais Ouais les gars Qu'est-ce que vous diriez Un petit sabre laser En tant que charme Sur Dead by the Light Qu'est-ce que vous en pensez Bah let's go direct Sabre laser en charme Imagine le délire Des skins liés A des licences Qui sont pas forcément Des licences horrifiques Ce serait monstrueux A mes yeux Ouais j'en profite Quand Mathieu est là Moi je balance tout Mettre Yoda Mais Yoda nouveau tueur Mais Yoda C'est pas un tueur Yoda Il est tout gentil Merci c'est vrai Que je passe beaucoup de temps A répondre à des questions Pas toujours faciles Ouais je comprends Et je suis désolé D'en poser des chantes Mais en même temps C'est vrai qu'on ne sait jamais On a fait quelques trucs surprenants Et je vous garantis Qu'on a quelques surprises Pour vous à l'anniversaire Qui vont vous secouer Nice c'est bien C'est bien Mets la hype Mets la hype Mathieu Bien Ça ça me plaît On a besoin de hype Dans le jeu Alors on a besoin de renouveau On a besoin de Voilà d'avoir envie de jouer On a besoin d'avoir envie De lancer une game Et d'avoir Bah encore L'envie d'en relancer une Etc Parce qu'en ce moment Bon là ça va mieux Depuis 2-3 semaines Ça va un peu mieux Les games dbd Elles sont plus décontractées On peut passer d'une game Super dure Contre une nurse Comme tout à l'heure A une game un peu plus tranquille Où on fait des générateurs Enfin personnellement Moi ça me va Quand j'ai des games décontractées Ça me va Parce que bon Traillard tout le temps C'est pas non plus le mieux Mais c'est pour ça Et c'est important En ce moment C'est vrai qu'on a vu Qu'il y avait moins de joueurs Sur le jeu Voilà Après peut-être que les stats Elles sont plus précises Donc vous savez Peut-être que les gens Qui ont quitté Steam Sont allés sur Epic Game Store On sait pas Mais en tous les cas L'anniversaire tombe à pic J'ai envie de dire Parce que ça va faire du bien A dbd Dbd a besoin De se renouveler un petit peu D'avoir des nouveautés Qui fassent du bien au jeu Qui donnent envie aux gens De revenir jouer Il y a beaucoup de gens D'habitude mes streams On dit tout le temps Ouais j'ai arrêté dbd Ça m'a saoulé Je sais pas quoi Et là C'est 2-3 derniers jours J'ai beaucoup de gens Qui me disent Ouais je reprends des bd Je recommence à regarder tes streams Désolé pour mon absence Les exams etc Bref c'est toujours une période Pas facile pour les jeux vidéo Pour tout ce qui est geek Cette période là de mai C'est toujours pas évident Ça va ça s'appelle de la passion Et c'est une bonne chose Ouais c'est exactement Mathieu t'as capté Ah moi je suis passionné Par le jeu J'ai bientôt J'ai 8500 heures de jeu Bientôt J'ai bientôt 1 million d'éclairisés J'ai vu quelqu'un sur Twitter Qui avait mis Qu'il avait 1 million d'éclairisés J'avais trop le seum Je croyais que j'étais le seul A m'approcher J'ai 927 000 éclairisés Je suis à fond Je suis à fond Fast & Furious XDBD Mais oui je l'ai pas dit Dans ce que j'ai dit Mais bien sûr Tu peux très bien Je sais pas Un charme voiture Enfin je sais pas Je dis plein de bêtises Mais il y a tellement de possibilités Et je pense Je suis persuadé Que si Mathieu reçoit Des appels téléphoniques De détenteurs De licences Que j'ai cités Ou d'autres Pour des collaborations Je vois pas pourquoi Il dirait non C'est genre monstrueux De pouvoir dans ton jeu Dans ton bébé Mettre Des choses qui t'ont bercé Dans ton enfance Enfin Star Wars Ça nous a tous bercé Ça nous a tous Enfin c'est des choses Comme ça On a rêvé On a rêvé En regardant ces films là Donc de se dire Qu'on a créé un jeu Et que dans ce jeu On va mettre Ce qui nous a fait rêver Et ce qui nous a peut-être inspiré Waouh Let's go Qui dirait non Je vais en parler Avec une pour son prochain film Let's go Attention Je me la prends Oups Limite Oh c'était chaud Hello Un nouveau tueur Christine dans le film De Stephen King Ah Stephen King Pourquoi pas aussi Bien sûr Adapté aussi des romans Sur le jeu Des livres C'est tout à fait possible De toute façon Il y a eu des questionnaires Comme ça Ils nous ont posé la question Ouais qu'est-ce que vous aimeriez Sur le jeu Comme fit Ben des romans Des animés Des choses comme ça Et tu pouvais sélectionner Un peu ce que tu voulais Ça c'était très bien Comme question Magnifique Ok la fin t'est bien joué Belle fin Franchement belle fin Dommage Elle a pas récompensé Elle tente beaucoup son pouvoir Mais elle a pas beaucoup De récompenses Par rapport à ça J'hésite à baisser Je pense que je vais pas la baisser Je pense qu'elle va lever Hachette Je la baisse là Ok c'est good Elle casse Monsieur Stephen King Comme Survivor Ben lui même Ça serait bizarre Parce que Ce serait plutôt un personnage D'un de ses livres Mais pourquoi pas Je me souviens Quand il y avait eu Un Fav Ou je sais plus quoi Sur Twitter Les gens disaient Ouais ils ont Fav Stephen King Ça va arriver sur des BD Let's go Je suis sûr que des fois Vous faites exprès de Fav un truc Pour que les gens Ils pensent qu'il va y avoir ça Sur des BD En mode ça spécule à mort Parce que Mathieu il adore La spéculation Mathieu je suis sûr qu'il est Avec des chips Dans son canapé Il a mis Twitter sur sa télé Il est comme ça Avec les bras croisés Enfin les jambes croisées Les chips dans la main Tu vois il est comme ça En train de regarder Tout ce qu'il spécule Je suis sûr il est comme ça Avec du sirop d'érable Let's go je suis sûr Pour les vrais fans Stephen King C'est un personnage important De la légendaire série The Dark Tower Après moi je suis pas un vrai fan Malheureusement je connais pas tout ça Ah merde Je connais pas tout Je connais pas grand chose De Stephen King Ok je crois que je vais tomber Aïe c'est malheureusement Ce qui va arriver On peut faire ça comme ça Ensuite un petit délard C'est pas passé Dommage Ouais plus sirop d'érable Que beurre de cacahuète Ok ok Mais je suis sûr que tu fais ça C'est bien c'est bien Moi aussi j'aime bien la spéculation Mais ce qui me saoule C'est les leaks Encore une fois Parce que tout le monde Me pose des questions là dessus Et moi je suis toujours obligé D'esquiver mais C'est tellement chiant Et ce que j'ai adoré C'est quand vous avez annoncé Je crois que c'était pour Ringu 20 ans à l'avance Ça c'était tellement bien Oh franchement ça passe Dommage C'était tellement bien ça Ça a counter tous les leaks C'était trop génial En fait sirop d'érable partout Il n'y a aucun élément Qui existe Qui n'est pas amélioré Par un peu de sirop Tu sais que sirop d'érable Je crois que j'ai jamais goûté FBI open up C'est un drame incommensurable ça Tu dois absolument venir Faire un tour au Québec Mais quand est-ce que vous m'invitez Pour un événement Un événement que vous faites Des fois vous faites des événements Liés à Béavior Let's go m'inviter Moi je viens Tu prends note Ah ça c'est bien Et d'ailleurs j'ai une petite question Encore chiante Pas trop mais Le skin de l'Oréol Pour l'anniversaire des 4 ans Et des 5 ans Je trouve ça dommage Qu'il y ait eu 2 Auréoles Alors qu'il y aurait pu avoir Un combo de skin Une Auréole Pour l'anniversaire des 4 ans Torse Un peu mode Mode Auréole Même si c'est un mode Un peu legacy Enfin bref t'as capté Et pantalon pour les 6 ans Et après on fait un cycle De 3 ans comme ça Chaque fois Un nouveau skin Enfin tu vois C'est ce que je veux dire Un nouvel item de skin Tous les ans Et 3 ans ça fait un skin complet 3 ans après ça fait Un autre skin complet Etc Enfin ça c'était mon idée Quand j'ai vu l'Oréol sortir C'est vrai que c'est dommage Qu'il y ait eu 2 Auréoles Après je veux pas Que tu me spoil Ce qui va arriver Cette 6ème année Mais dans l'idée Voilà je te le dis Vu que t'es là C'est vrai que ça aurait été Plus sympa d'avoir Un truc comme ça Pour l'anniversaire Dead by the Light Que d'avoir Enfin des Auréoles à l'infini Enfin je pense pas Que ça va être encore Une Auréole Mais voilà Après bon Il y a beaucoup de gens Qui ont envie de poser la question Est-ce qu'un jour Vous allez mettre des BD Sur un nouvel Unity Enfin un nouvel Je sais pas comment ça s'appelle Je parle sans savoir Mais un nouveau moteur graphique Ou je sais pas comment ça s'appelle Unity 5 Ou je sais pas C'est le Dofus par exemple Ils vont passer sur un nouveau Unity Ou un truc comme ça Comme ça il y aura plus Les problèmes de cash Où t'es obligé de quitter le jeu Toutes les heures et tout Y'a pas ça sur des BD Mais voilà dans l'idée C'est vrai que ça c'est Après c'est une question technique Donc c'est vrai que tu m'as dit Que tu peux pas répondre Aux questions techniques Pas de problème Pas de politique ni de religion dans des BD Ouais c'est bien ce que je pensais Par rapport à l'Anon par exemple Ou des choses comme ça C'est bien ce que je pensais C'est pour ça que je disais Ouais l'Anon Moi j'ai fait une vidéo Qui disait l'Anon sur des BD Mais après l'avoir faite C'est vrai que je me suis rendu compte Est-ce que c'est possible De faire quelque chose En rapport à une religion Après on me disait Ouais mais y'a la plague Mais la plague c'est pas une religion C'est plutôt C'est une sorte de secte quoi C'est pas vraiment une religion C'est plus une sorte de fascination Enfin je sais pas comment expliquer C'est plus c'est une déesse Enfin c'est une fascination quoi Ouais Marina qui dit Que les joueurs PS4 Aimerait bien ne plus avoir de lag Pour les déhooks etc Après Marina C'est pas pour dédouaner Les devs ou quoi que ce soit Mais il y a un truc important A signifier aussi Qu'il faut quand même réaliser C'est que la PS4 Ca fait 8 ans qu'elle est là C'est à dire que ta console Ca fait quand même 8 ans Qu'elle existe Donc c'est normal Qu'il y ait des bugs et des freeze Après je conçois Que c'est frustrant Que avant Je crois que c'est Nemesis Je crois Je sais plus quel perso Avant qu'il y ait Nemesis Vous n'avez pas les bugs Et dès qu'il y a eu Nemesis Vous avez eu les bugs Moi je pense que vous avez eu les bugs A partir du moment La PS5 est sortie Mais je suis d'accord C'est chiant d'avoir Des problèmes de freeze Et tout De lag Sur la PS4 Quand vous en avez pas avant Qu'est-ce qu'il dit Nesca ? Il dit pas de religion Veut dire pas de non Vu que ça a un rapport Avec le christianisme Attends mais Mathieu Coté Il nous fait des spéculations Tout le temps Il nous fait croire Qu'on peut oui ou non Et du coup On sait jamais Si c'est vraiment oui ou quoi C'est génial Pas exactement Et c'est vrai que c'est délicat Tout ça La ligne entre religion Culte et mythologie Voilà c'est ça Mythologie et culte Voilà Et mince des fois Mais on essaye De garder ça libre De débat Si possible C'est ça qui est bien Comme ça Tout est possible Comme j'ai dit dans des BD Je le dirai tout le temps Tout est possible sur des BD Après bien sûr Ni politique ni religion Il me semble avoir entendu Des échos dans une de vos FAQ Que potentiellement Les skins liés Deviendraient non liés Sauf ceux couverts sous licence Ah ouais Ah là il y a un truc Je suis trop chiant Je suis vraiment le pire Des joueurs Mais Je sais qu'on peut pas Comment dire On peut pas contenter tout le monde C'est normal Mais personnellement Les skins liés C'est vrai des skins On peut pas les changer Genre on peut pas mettre Un skin avec un autre Avec un autre Personnellement J'aime pas du tout Sur des BD On a l'impression D'avoir aucune personnalité A prendre ce skin Parce qu'il est pas dissociable On peut même pas changer Peut-être on adore la capuche On a envie de la mettre Avec autre chose On peut pas Ça c'est vrai Que ce serait tellement bien Parce que de pouvoir dissocier des skins Ce serait monstrueux C'est des questions très valides Malheureusement Je n'ai pas de réponse Pour toi aujourd'hui Cela dit Il y aura de l'info Qui pourrait éclairer un peu Lors de notre show anniversaire Parfait Bien 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 De toute façon à chaque fois L'anniversaire Il répond vraiment A plein de questions Qu'on se pose Et c'est plutôt Très très bien Jack l'éventreur Jack l'éventreur J'en ai fait une vidéo aussi Il y a très longtemps Sur Youtube Effectivement Jack l'éventreur Sur Dead by the Light Étant donné que C'est pas vraiment Comment dire C'est une création Donc Je sais plus ce que c'est Bref En tout cas Jack l'éventreur Moi je pense C'est tout à fait possible Peut-être Soit tu le lis Via une licence d'un film Ou alors carrément Tu le mets Autrement Personne n'aime les skins Ouais on est d'accord Si elles existent C'est parce qu'on a pas pu faire autrement Ah ok Pour une raison ou une autre Et si on arrive à régler Certaines de ces raisons On le fera D'accord Je pense que ça a sûrement Un lien avec des licences Des licences qui voulaient Que ce soit Indissociable De telle façon A ce que ça corrobore A leur lore A leur histoire A leur création Je pense que c'est normal aussi Je veux dire c'est logique Quand tu crées un truc T'as pas trop envie Que ce soit mélangé Avec peut-être autre chose Qui n'a rien à voir Surtout quand c'est ton bébé En l'occurrence Quand c'est une licence Créée par Par d'autres personnes Enfin je comprends tout à fait Mais c'est vrai que là Ce serait trop bien De pouvoir les dissocier Parce que Certes c'est sympa C'est des skins légendaires C'est magnifique Ils sont souvent très très beaux Mais le fait de pas les dissocier Ça donne pas envie De les acheter Enfin moi perso Ça me donne pas envie De les acheter Mais mais j'ai mal débuté Est-ce que j'ai pas pris Le bon endroit Ok ça va J'ai esquivé c'est bien C'est bien c'est bien Je pense que là Je peux prendre le 8 Quoi qu'il arrive Ah ok J'ai pas la palette qu'elle a Ok j'ai esquivé bien Je prends la fenêtre Ok c'est good Je crois qu'il m'a give up Yes Ou pas Peut-être il turn Non il m'a give up Ok bien On va faire le générateur C'est bien joué là Il y a un ruine actif Parce qu'il y a un immortel Je pense Yes Jack l'éventreur C'est un vrai tueur Ouais c'est ça Un vrai tueur de la vraie vue Même si au vu en vu On a l'impression Qu'il est fictif Mais oui c'est un vrai tueur On ne le fera pas Parce qu'on ne veut jamais Glorifier de la violence véritable Ah d'accord Bon bah là on a l'info C'est pas possible Alors Merde Parce que ça a vraiment existé D'accord ok Mais c'est bien En fait c'est génial Quand tu viens sur les streams Parce qu'on a des infos Qu'on aurait pu avoir peut-être En travaillant vraiment Sur la question Mais là vraiment On a l'info pure quoi Mais Donc ça Ça ne donne même pas la possibilité De mettre un Jack l'éventreur Lié à un film quoi Parce que c'est un personnage Qui a vraiment été Réel Ok Ça c'est des bonnes infos C'est à dire qu'on ne peut pas Tout mettre non plus sur DVD quoi On ne peut pas mettre Ce qui existe vraiment Ce qui a vraiment existé Et on ne peut pas mettre non plus Ce qui a un rapport Avec politique ou religion Mais vas-y le zombie Laisse moi tranquille Arrête Merci de m'écouter Ah non mais Tu m'avais écouté J'avais dit d'arrêter Il avait arrêté Arrête Ouais il s'est arrêté Il s'est arrêté Attendez on va essayer de le brun On va essayer de le cerveau C'est bon je l'ai cerveau Ah non Je l'ai pas vraiment cerveau Bon il m'a saoulé ce zombie Je vais faire un autre gène Il m'a saoulé Salut Samka comment tu vas Ça va bien Samka Pas de John Wayne Ou de Ted Buddy Ted Buddy je connais pas Mais moi j'ai pas beaucoup de références Je suis un peu Pas trop de culture J'ai pas trop de culture moi Je trouve ça bien de pas mettre des vrais tuers dans le jeu Ouais c'est vrai que C'est logique Je veux dire Voilà c'est un jeu d'horreur Mais c'est avant tout un jeu Donc forcément ne prône pas la violence Réelle C'est tellement logique Mais bon Quand on sait pas la réponse pure On peut toujours imaginer C'est ça qui fait que c'est beau Ça va il joue altruiste et tout c'est cool Tu sais ce que je vais faire là Je vais essayer de partir loin en fait Alors tu vois juste Arbiter Je sais pas ce que t'es en train de dire frère Mais tu vois Moi je l'explique tout le temps Alors là c'est peut-être la première fois que Mathieu va Enfin je vais dire ça Avec Mathieu présent sur le stream Mais moi je dis ça à tous mes streams DBD je suis désolé Mais c'est des génies en termes de Ouverts à tous Je suis désolé mais DBD La société Behaviour Enfin je le dis Que Mathieu soit là ou pas Je le dis tout le temps C'est quand même Ce sont des précurseurs A l'ouvert à tous C'est à dire que Qui que tu sois D'où que tu viennes Quelle que soit ton orientation sexuelle Tu as ta place Sur Dead by the Light Qui que tu sois Quelle que soit ton orientation sexuelle Tu as ta place Tu peux venir jouer à Dead by the Light Tu peux retrouver un personnage qui te correspond Un personnage qui te ressemble Tu peux retrouver une histoire qui te ressemble Et je suis désolé mais dans les jeux vidéo Il faudrait que tous les jeux vidéo soient comme ça Pourquoi ? Parce que ça veut dire que n'importe quelle personne Humainement parlant Peut se Comment dire Se rapprocher d'un personnage fictif Dans un jeu Et avoir envie d'y jouer Juste grâce à ça Et c'est C'est ce que tous les jeux devraient faire Il y a des jeux Jamais ils se prononcent là dessus Il y a des sociétés Jamais de leur vie Elles vont se prononcer là dessus Jamais Elles ont peur Désolé mais bien vu là dessus C'est des C'est des précurseurs C'est des précurseurs C'est des génies pour moi J'ai déjà dit mille fois Comment le spam de questions Le pauvre Mathieu Il arrive sur le stream de Sopalin Il dit bonjour Est-ce que tu pourrais ça Et ça Et si Est-ce que ça Ce serait mieux Est-ce que machin truc Ouais non Les skinnés cassis Remettez les Sinon attention On est vraiment des rats Ça me fait rigoler Mathieu d'ailleurs Je suis désolé De reposer une question Je te remercie encore D'être là C'est vraiment A chaque fois que tu viens C'est monstrueux J'ai envoyé un petit message Sur le discord Pour dire qu'il y avait Des spots demain Je voulais juste savoir Si éventuellement What Il s'est passé quoi Attends On est d'accord Que j'ai pris un hit Et ensuite il a pris Le même hit que moi Mais deux secondes après Ah ça m'a perturbé Mince Du coup j'ai pas du fil De ma question Je vais reprendre Je vais reprendre Ah je suis dégoûté Oh j'ai brun J'ai brun en plays J'ai brun plays Ok Je vais tomber quand même Mais ça va en un counterplay Quand même c'est pas mal On peut tenter un brain Un peu comme ça tu vois Ah merde Elle m'a vu Dommage dommage Qu'est-ce que je voulais dire Oui par rapport A les spots de demain Je sais même pas Ce que je voulais lui poser Comme question Mais Est-ce que Est-ce que Est-ce que le compte DBD ou Une des personnes De l'équipe Passera sur le Sur le live Daily spot ou quoi Enfin c'est juste Une petite question Comme ça En mode Parce que je sais Que c'est galère Il y a 17 mai L'anniversaire Il y a tellement De choses à préparer Et tout Mais c'est la première Land mondiale Donc c'est un truc Important quand même Première land mondiale Sur Dead by the Light C'est en plus En France Donc je trouve ça Génialissime Je sais pas C'est une question Pour Godzilla Ouais je sais Si j'ai pas trop envie De la spammer Godzilla J'envoie tellement Plein de messages Et tout Je sais que c'est elle Qui s'occupe des comptes Et tout Mais je demanderai Je reposerai une petite question Ça marche C'est beau à entendre ça On essaye Alors attends Qu'est-ce qu'a dit Lailan J'ai envie de le dire Ça m'intéresse C'est réconfortant D'entendre ça Et tant TS Je sais pas ce que c'est TS Voir que la communauté LGBTQ Est introduite dans le jeu Et plaisant On s'y sent De plus en plus Comme dans une safe zone Bien que beaucoup De la communauté Aient du mal Avec ce mouvement Pensez-vous Continuez dans cette lancée Merci c'est beau à entendre On essaye fort De créer ce genre de climat Et ça fait du bien De savoir que ça marche Clairement On a pas fini De faire des efforts Dans cette direction Ah ça c'est encore une fois Ce que j'expliquais tout à l'heure Là où Bavure Sont très très fort C'est que c'est la diversité Toutes les communautés Peuvent être représentées Sur des BD Et qui que tu sois Bah tu peux Tu peux Comment dire Avoir envie De jouer à des BD Parce qu'il y a un personnage Qui te ressemble Parce qu'il y a un personnage Qui a la même orientation Sexuelle que toi Parce qu'un personnage Te fait penser à quelqu'un Que t'aimes bien Et ça c'est trop bien La diversité culturelle Le fait de prôner tout ça C'est Tous les jeux Devraient être comme ça A mes yeux tu vois Parce que le problème C'est qu'il y a souvent Je sais pas Des sortes d'associations Ou quoi Qui vont venir Dire oui Faut mettre ci sur votre jeu Le précurseur Soit celui qui crée le jeu Qui puisse rajouter La diversité de partout Ça c'est le Mastav à mes yeux Mais Là où Oh le zombie Regardez le zombie Regardez le zombie Qu'est-ce qu'il fait Oh frérot Tout va bien N'aie pas peur Ça va Ça va T'inquiète pas N'aie pas peur Tout va bien Qu'est-ce qu'il fait Zombie Calme-toi Salut Je déhook Pauvre zombie Et t'es perdu Salut Kéké des plages Comment tu vas Salut Nathan Bienvenue sur mon stream Merci d'être là C'est aucunement Pour discriminer C'est une vraie question Mais à quoi ça sert D'introduire une notion D'orientation sexuelle Sur un jeu Rajouter de la vie A un personnage fictif Bye shiny Enfin ça c'est mon avis Rajouter de la vie A un personnage fictif La meg elle a une histoire Quand tu regardes son personnage Elle a une histoire Elle a un vécu Elle a quelque chose D'accord Et ben Quand tu rajoutes Une orientation sexuelle A un personnage Tu lui rajoutes une âme C'est la même logique Qui nous a poussé A avoir des personnages De différentes origines ethniques C'est vrai que La romance Ne fait pas partie De l'action dans des BD Mais c'est pas parce que Tu te fais défoncer la gueule A coup de machette Que tu arrêtes d'être Trans ou bisexuel Mathieu Côté Elle a des bonnes réponses C'est bien ça C'est beau C'est beau C'est beau Vas-y Bonny Ouais Bonny Ismaël Moi là je discute encore un peu Même si je dois grider un peu Moi je profite de Mathieu Côté Let's go C'est bien pour le lore du jeu Et ça change rien du tout Au gameplay de base Et puis en plus Enfin moi personnellement Je trouve que ça ajoute Comme a dit Lailan Quelqu'un Imagine je sais pas Quelqu'un est transgenre Tu vois Il joue à un jeu Et dans son jeu On lui dit qu'il y a un personnage Qui est comme lui C'est trop bien Tu t'identifies Et le truc qui marche dans un jeu C'est de s'identifier à un personnage Enfin moi C'est pour ça que je dis que Légion Ses skins Jolies du jeu Parce que tu t'identifies au personnage Parce que Légion est à taille humaine Tu te dis potentiellement Bah je peux très bien m'habiller comme Légion Alors que bon Est-ce que tu as envie de t'habiller comme Illbilly Je suis pas sûr Je me demande si Michaela aura Un tueur attribué Hum Mais Alors attends Bah attends Michaela Ouais il est sorti sans tueur Je sais plus Oui il est sorti sans tueur C'est vrai qu'il y a un tueur sorcière Ça aurait pu le faire Ça va p'tit steak Ça va t'arrives pas à dormir La crape qui arrive pas à dormir Elle a stress pour demain Personne a fait de commentaire Quand on mentionnait dans un texte Que tel ou tel mec Avait une copine C'est pris comme un détail Et on l'oublie Mais quand on dit Qu'il est un amoureux Ça devient une position politique Ça en est pas une C'est juste la vie C'est la vie C'est la vie Bon après on a tous des avis différents Mais Tu veux t'habiller comme l'harpie Bah chenny Bah tu te déshabilles Et t'attends d'avoir la peau sur les os Ou les os sur la peau Tu vas jouer à Evil Dead Ouais ouais je vais le tester Evil Dead The Game Je vais le tester Encore un nouveau jeu Qui arrive en mode 4v1 Bon pour l'instant Tous les jeux qui sont arrivés en mode 4v1 Malheureusement Ils se sont cassés la gueule Et Gold Express Ça a pas marché Pourtant ça a lancé du lourd J'y ai joué et tout C'était marrant Mais ça a pas marché Je sais pas trop pourquoi Je pense que c'est parce qu'à la base Avant tu prenais 3 hits Pour tomber Et après ils ont changé Ils ont mis 2 hits Tout le monde s'est déconnecté Peut-être c'était ça Il y a les The Lastier Mais c'est sorti sur Discord C'est ce qui a pas buzzé Du coup ça a pas de buzzer Parce que c'est sorti sur Discord A mon avis Home Sweet Home Survive Qui a annoncé aussi Un gameplay vraiment sympa Mais ça a pas pris La source ça a pas pris VHS Qui a annoncé du lourd Mais la bêta fermée A fait que personne ne pouvait jouer Tu mettais 2h à trouver une game Le jeu n'est plus possible à jouer Pour l'instant C'est difficile Essayez de créer un jeu C'est pas facile Faire des 4v1 Il y a très peu de jeux Qu'on réussit à percer Même Evolve Qui avait été un peu précurseur Entre guillemets Donc galéré Oui j'arrive bientôt Il y a le créateur de mon jeu Qui est sur mon live Alors je parle un peu Avec lui Mais j'arrive Tu vas en faire quoi De tes 928 000 éclairisés Les économiser pour en avoir 1 million L'objectif c'est d'avoir 1 million d'éclairisés C'est mon objectif de vie Sur des BD Tu vois 928 200 1 million C'est mon objectif Voilà c'est comme ça D'ailleurs Mathieu Côté Je vais te montrer un petit truc C'est ma fierté Je te le montre par plaisir Alors voilà Flash anniversaire 1008 Merci Merci beaucoup d'avoir créé cet objet Comme tu peux le constater Je l'ai farmé comme jamais Merci aux poteaux Qui m'ont donné à toutes les parties Let's go Non me montre pas un truc Que t'as x 1000 Me montre pas que t'as 150 000 cellules d'or S'il te plaît 1008 flash d'anniversaire Let's go Un mode arcade serait possible Genre un mode où il y aurait 8 survivants Pour 10 générateurs Avec 2 tueurs 8 survivants Pour 10 générateurs Avec 2 tueurs Ça fait des années Qu'on en parle mais bon De toute façon Faut que t'y ailles Ok Ok comme tu veux Ça marche Pas de soucis En tout cas merci à toi Encore une fois Merci beaucoup On se revoit mardi Pour l'anniversaire Avec grand plaisir Je serai là A le diffuser Sur mon stream Y'a aucun problème Merci encore d'être passé Mathieu Je te retiens pas plus T'as déjà régalé Comme d'hab Chaque fois que tu viens discuter C'est monstrueux Donc bisous Merci encore d'avoir répondu A toutes les questions Merci d'avoir été aussi Incroyable Comme d'hab A bientôt Mathieu Merci encore d'être passé Ça fait plaisir Vraiment incroyable Comme d'hab Ah que ça fait plaisir Ouais bisous Mathieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada